Le collectif interhôpitaux est né courant septembre à la suite d'une réflexion et d'une rencontre entre des usagers, des professionnels de santé qu'ils soient médecins ou cadres de santé et en échangeant sur les différentes difficultés que les uns et les autres rencontraient, les manquements et les dysfonctionnements, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose tous ensemble et puis on s'est dit que dans la foulée et bien il fallait un petit peu quand même alerter le gouvernement, alerter les français sur les difficultés que rencontrait l'hôpital public et nous avons lancé la pétition avec la lettre au président de la république en lettre ouverte qui est parue dans la presse et qui ensuite a atterri sur change.org. Au début de l'automne dernier j'ai signé une lettre qui était adressée au président de la république par les représentants des usagers, on était un certain nombre de personnalités à la signer et qui alertait sur l'état de l'hôpital public en demandant d'urgence une augmentation des nids, une augmentation des personnels soignants et une revalorisation des salaires des hospitaliers qui sont très très bas parmi les pays de l'OCDE. Suite à cette lettre j'ai été amenée à participer à l'assemblée générale qui a vu la création du comité interhôpitaux et là j'ai proposé de lire un petit texte qui déclarait aux gens des hôpitaux ce qui représentait pour nous et à quel point nous les gens qui passions dans notre vie on était sensibles et à ce qu'ils faisaient et à leur combat parce que tout le monde passe à l'hôpital, tout le monde passe, on est, on accouche, on est malade, on accompagne ses proches, on meurt à l'hôpital et donc c'est vraiment intimement mêlé à notre vie. Donc à partir du moment où j'avais fait ce petit texte, on s'est dit qu'on pourrait en faire une pétition et demander à d'autres gens de signer pour le principe. Donc là on est à 300 000 signatures. D'une façon générale à l'hôpital on va dire que le problème majeur en fait c'est un manque de lits, un manque de personnel, c'est-à-dire que tous les jours en fait on cherche des lits, tous les jours il y a des patients qui sont aux urgences et qui attendent d'être hospitalisés et qui ne peuvent pas être hospitalisés dans les services adaptés parce qu'on n'a pas de personnel et que du coup comme on n'a pas de personnel les lits sont fermés. Donc ça, ça fait des mois et des mois que la situation s'aggrave. Dans le service que dans lequel je travaille par exemple qui accueille des patients avec des accidents vasculaires cérébraux, actuellement on a cinq lits fermés ce qui fait que tous les jours on est obligé de refuser des patients, y compris des patients pour lesquels on nous appelle, qui sont amenés soit par les pompiers soit par le SAMU. C'est la même chose pour les patients aux urgences qui attendent et puis ensuite d'une façon plus générale on a des délais de consultation qui sont hyper importants, ça peut aller parfois jusqu'à un an pour certaines spécialités. Enfin on est dans une situation de vraiment de pauvreté on va dire de l'hôpital public en termes de moyens humains et de lits en fait et le personnel s'en va aujourd'hui parce que les conditions de travail sont dégradées parce qu'en étant sous effectifs ils doublent leurs heures. Au lieu d'avoir huit malades par exemple dans mon service elles se retrouvent avec 16 patients donc une charge de travail très important terminent leur journée ils ont l'impression qu'ils ont mal fait leur boulot et finalement ils ont plus le sens de, ils ne retrouvent plus le sens de leur métier et là il me manque six infirmières sur 16 il me reste dix infirmières aujourd'hui donc tous les week-ends j'ai des intérimaires c'est des gens qui connaissent pas le travail spécialisé qu'on fait et du coup c'est des prises en charge de moins bonne qualité pour les patients. La situation est difficile dans l'hôpital public depuis plusieurs années c'est aggravé très clairement depuis les deux ou trois dernières années avec même des services dans lesquels je travaille qui sont pourtant des services extrêmement protégés à réanimation pédiatrique avec des ratios infirmières et de personnel des ratios médicaux aussi même qui ne sont pas définis mais qui sont reconnus qui ont fini par être en difficulté comme le reste de l'hôpital public dont l'exemple le plus caricatural en Ile-de-France a été durant cet hiver les conséquences avec des difficultés majeures sur l'accueil des enfants atteints de bronchiolite qui ont dû être transférés à 200 km de Paris ce qui n'était jamais arrivé durant les 30 dernières années alors qu'on sait maintenant que l'épidémie de bronchiolite a été moins sévère que les trois années précédentes donc nous sommes dans des difficultés de recrutement de personnel des difficultés de lits d'amont aux urgences et de lits d'aval pour trouver des places après le passage en réanimation qui ont des conséquences majeures sur la qualité des soins de la population pédiatrique entre autres. Le rapport à l'hôpital est contraint parce que quand on est à l'hôpital c'est juste qu'on en a besoin et en même temps d'une extrême bienveillance. C'est un lieu d'accueil aussi du plus démuni le plus démuni économiquement mais aussi le plus démuni émotionnellement et c'est un lieu dans lequel avec bienveillance on va prendre soin pas exclusivement que par la thérapeutique mais aussi dans une forme d'accompagnement et de bienveillance qui est donnée à celui qui est fragile. Présenter et présenter aux CESE les difficultés majeures de l'hôpital public je viens de parler de celles de la pédiatrie mais elles sont bien plus larges que ça puisque depuis déjà de nombreuses années les collègues psychiatres, les collègues gériatres, les urgences depuis maintenant plus d'un an ont témoigné des difficultés majeures de l'hôpital avec très clairement des conséquences sur la qualité des soins, on en est là et puis même dans certaines circonstances potentiellement sur des complications majeures à type de décès dans certains services. Donc on voulait que le CESE soit saisi pour que l'ensemble des citoyens et de la société civile soient au courant de cette situation, c'était notre première motivation. Deuxièmement, puissent l'apporter aux plus hautes instances de l'État puisque pour l'instant nous n'avons pas été entendus, ni par la ministre de la Santé à plusieurs reprises ni par nos instances locales, malgré plusieurs réunions. Il a été totalement impossible d'avoir une quelconque avancée sur nos revendications dont les principales sont la réflexion sur les salaires, les plus bas salaires de la fonction publique hospitalière, l'augmentation du financement de l'hôpital public et puis la réorganisation auxquelles nous sommes complètement prêts mais là aussi dans un cadre d'avancée et de refinancement qui devient une urgence absolue pour l'hôpital public. On attend effectivement beaucoup de cette saisine du CESE avec l'idée que ça va être un élément important pour pouvoir alerter nos responsables politiques sur la situation actuelle de l'hôpital pour pouvoir essayer d'avancer et donner de façon urgente les moyens à l'hôpital pour qu'ils puissent fonctionner avant peut-être et c'est ce qu'on espère qui est quand même une réflexion plus générale, une forme de grenelle de la santé, d'États généraux. Mais dans un premier temps, et je pense que c'est ce qu'on a vraiment ressenti aujourd'hui, c'est, je dois dire, la première fois qu'on prend la mesure, enfin qu'on a le sentiment que les personnes à qui on s'est adressé ont pris la mesure de l'urgence de la situation. Le fait que l'hôpital qui a un bien commun et même le maître des biens communs qui est accessible à tout le monde, qui soigne tout le monde pareil, soit menacé, ça me semble une chose extraordinairement grave parce que c'est tout le projet collectif qu'on a qui change si l'hôpital public disparaît. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer, faute d'argent, à force de réorganisation dans tous les sens. Et nous, qui le fréquentons, l'hôpital, on a vu les choses changer, en fait, on l'a vu depuis 10 ans. Moi, j'ai vu des médecins qui ont quitté l'hôpital parce que ce n'était plus possible de travailler dans les conditions qui leur étaient imposées. Les infirmières sont nombreuses aussi à partir. Et c'est d'autant plus désastreux que les gens qui travaillent à l'hôpital sont des gens qui ont choisi de le faire. Et le fait de travailler là, c'est-à-dire de se mettre à la disposition de toute la population, de travailler en accord avec la recherche aussi, c'est super important. Ça me semble un degré très, très élevé de civilisation. Et ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait de laisser tout ça se cracher devant nos yeux, je trouve ça gravissime.